Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoikulonMike et dans cette vidéo je vais vous présenter un god mode invisible que vous allez pouvoir faire en solo et que vous allez pouvoir faire sur toutes les maps du mode zombie de Call of Duty Cold War. Alors pour réaliser ce glitch il vous faudra la pelle à trancher alors par contre c'est possible que ça fonctionne avec une autre arme en fait la particularité de la pelle à trancher c'est que vous allez changer d'arme super rapidement donc c'est ça un peu la base du glitch c'est que vous allez changer votre arme super rapidement pour activer une ARC XD en même temps donc si vous voulez le faire avec une autre arme il vous faudra une arme sûrement de corps à corps ou une autre arme genre un pistolet qui se change très rapidement quand vous voulez changer d'arme. Donc si vous essayez avec une autre arme et que ça fonctionne n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors avec ça il vous faudra une ARC XD. Alors quand vous avez votre ARC XD ce que vous devez faire c'est d'activer l'ARC XD et de changer d'arme directement après. Donc c'est pas vraiment instantanément après c'est genre une seconde après mais ce que moi je vous conseille de faire c'est d'être rapide au début et d'être moins rapide au fur et à mesure. Donc vous appuyez sur flèche de droite puis triangle rapidement ensuite vous recommencez flèche de droite triangle moins rapidement et puis de plus en plus moins rapidement jusqu'au moment où vous allez voir votre pelle se ranger et ressortir directement après. Et puis vous allez être dans l'ARC XD. Si vous voyez votre pelle réapparaître avant d'être dans la ARC XD ça veut dire que vous avez réussi le glitch. Donc là ce que vous pouvez faire c'est d'essayer de diriger la voiture à un endroit bien spécifique où les zombies ne l'atteigneront pas parce qu'il y a certains zombies comme par exemple les zombies hurleurs qui peuvent la casser si vous tirez dessus et que le zombie hurleur explose ça peut casser l'ARC XD. Donc dans certaines maps c'est un peu délicat de faire ce glitch ou alors il faut faire en sorte de tuer les zombies hurleurs sans qu'ils n'explosent. Et ça je sais pas vraiment comment les tuer sans qu'ils n'explosent. Parfois je les tue et ils n'explosent pas. Parfois je les tue et ils explosent. Pourtant je les ai tués tous les deux de la même façon donc c'est un peu chelou. Par contre si vous voulez pas être dérangé par les zombies hurleurs moi ce que je vous conseille c'est de le faire sur la map d'e-machine parce qu'il n'y a pas de zombies hurleurs. Cependant le mégaton peut détruire l'ARC XD. Alors bien entendu à ce moment là il faudra placer l'ARC XD dans un coin où vous êtes sûr que le mégaton ne passera pas par là et qu'il ne pourra pas la détruire. Et dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire c'est un god mode invisible. Donc vous êtes invisible contre les zombies mais uniquement contre les zombies. Vous n'êtes pas invisible contre les mégatons, les chiens, les zombies imitateurs, les zombies disciples. Enfin tous les zombies élites peuvent vous attaquer plus les chiens. Donc voilà après ça reste quand même un glitch très intéressant si vous voulez monter vos armes, les camouflages de vos armes et si vous voulez monter vos XP. Mais je vous conseille quand même de le faire dans la map d'e-machine. Pour moi c'est la meilleure map pour faire ce glitch. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Juanfrance